Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir SportFM au moment de Dengue de Sport. Très heureux d'être avec vous, comme toujours, excellent après-midi à toutes et à tous. Dengue de Sport parle cet après-midi encore de l'élimination de Asko et de la SCK en Coupe africaine des clubs. La finale du championnat national de football féminin Djabir Atleta, c'est ce jeudi après-midi au stade de Kégé. On en parle, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, que corriger après les deux matchs contre le Sénégal et la Namibie. En attendant la double confrontation contre le Congo Brazzaville. C'est d'abord le 9 octobre à Lomé et puis le 12, trois jours plus tard, donc à Brazzaville pour le compte de la troisième et quatrième journée de la compétition. Dengue de Sport invite aujourd'hui Prospère à Goukou d'Afrique Foot Investment. Et Abel Zidoudi de Radio Carré Jeune du journal en ligne Gakogwe. Dengue de Sport mise en onde au Théo Ajavon, la vidéo comme toujours, c'est Sir Von Elomwa, je suis Franck Nouniama, bonne arrivée. Abel Zidoudi, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Sport FM. Tout va bien ? Tout va tranquillement bien. Merci. Prospère Agboukou en face de lui, merci d'être en studio. Merci Franck, merci pour l'invitation et merci surtout pour des millions d'auditeurs qui nous suivent à ce moment. On se prépare bien pour la rentrée, c'est bon ? Ah oui, la rentrée est fixée pour le lundi prochain. Je crois qu'en maître absolu, avec grand thème, on se prépare parce que… Tout est fait prêt. Tout est fait prêt pour que les enfants viennent tranquillement et reprendre le chemin des écoles. Maître prospère, voilà. Alors, on va commencer par les dames. Bon, elles sont nos sœurs, elles sont nos mamans, elles sont nos chéries. La finale du championnat national de football féminin oppose la surprise. Djabir, on vous le rappelle déjà, match que vous allez suivre en direct sur la référence sportive ce jeudi à partir de 15h en direct. Voilà, Djabir, la surprise contre Atleta. Mais Abel Zidou dit, lorsqu'on revoit cette affiche-là, on ne voit pas Ami du Monde qui était attendu. Oui, on ne voit pas Ami du Monde qui était attendu. Tout a été quand même décidé à la dernière minute. Et d'ailleurs, sur le papier, dans les locaux de la Fédération togolaise de football, à l'issue de cette affaire qui opposait Ami du Monde à Atleta. Et Ami du Monde reprochait naturellement à Atleta d'avoir utilisé quatre joueuses non qualifiées. Et en fin de compte, la commission concernée a délibéré en faveur d'Atleta. Et donc, Atleta va jouer cette grande finale. Maintenant, Ami du Monde n'était pas attendu à cette grande finale. Sur le terrain, il faut dire qu'Ami du Monde s'est amusé un tout petit peu. Il y avait eu ce complexe de supériorité peut-être ? Il y avait eu ce complexe de supériorité parce qu'Ami du Monde revenait d'une compétition africaine. Et du coup, les joueuses ont commencé par piquer la grosse tête entre Gryffondira. Et du coup, face aux petites équipes que nous connaissons sur le terrain, Tempête qui aussi n'est pas quand même petite en soi, mais bon, de toutes les façons, par rapport à Atleta et Ami du Monde, Tempête est une petite équipe. Renaud également, les autres équipes comme Ahé, etc., etc., Ami du Monde n'a pas quand même su démontrer son jeu d'antan. Et ça jouait quand même au jeu, en tout cas, ça jouait à une technicité hors pair où au lieu quand même de libérer le ballon, de faire quand même des passes correctement et aller vers les buts, marquer autant de buts, ça n'a pas été fait. Et tout ça a été joué donc sur le fil parce que Ami du Monde n'a perdu aucun de ces matchs. Atleta non plus, Atleta non plus, n'a perdu aucun de ces matchs, mais au finish, c'est la différence de buts marqués qui a favorisé Atleta FC. Donc, je me dis tout simplement que les deux équipes demeurent les plus grandes sur le plan féminin au Togo. Et aujourd'hui, ces deux équipes se sont donc rattrapées par Djabir qui est, vous l'avez dit tantôt, la surprise de cette compétition. De toutes les façons, c'est une surprise de voir Djabir en finale, mais également, il faut du tout simplement que Djabir a travaillé pour arriver à ce niveau-là et Ami du Monde va quand même s'en prendre qu'à elle-même et il n'y a pas quand même autre chose à dire là-dessus. Voilà, Djabir de Tandoiré qui a surpris tout le monde. Cette équipe a battu Bella, qui constitue quand même l'orgue dans la zone nord. Mais en finale, aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est du travail qui a été fait. Personne ne mettait une pièce sur cette équipe de Djabir et elle est bien, bel et bien en finale. Oui, vous savez, lorsque, comme Abel l'a dit tout à l'heure, les équipes qui se sentent, enfin, les ténors, donc, piquent la grosse tête, peut-être, c'est là leur faute. Ils pensent que du jour au lendemain, ils demeurent toujours les plus forts. Bon, maintenant, les autres aussi apprennent à partir de leur faiblesse. Ils tirent toutes les leçons et, en fonction de cela, il y a des réglages qui sont faits, donc, qui permettent plutôt à cette équipe-là d'évoluer encore mieux et de surfer, donc, sur la confiance. C'est ça, donc, je crois que c'est le tour qui a été fait. Le mauvais tour que, comme on l'appelle, cette suffisance, ce complet de supériorité, a fait avec Amis du Monde et elle pensait quand même que ça pouvait être toujours à sa faveur. Maintenant, Djabir également a pris, donc, le dessus sur Bella qui, au départ, n'avait pas la faveur des pronostics. Donc, aujourd'hui, je crois que, pour moi, c'est une finale inédite, même si je croyais quand même à la force de, comment on l'appelle, Atleta FC, déjà au départ. C'est déséquilibré qui a favori sur cette finale. Au vu de ce qui se passe, il serait quand même bien malin de pouvoir prétendre ou connaître le vainqueur à l'avance. Maintenant, ça dépend des circonstances du match qui va se jouer, l'état de psychologie dans lequel sera la joueuse et puis le langage qui sera donc celui des entraînes de l'encadrement technique. Et ça, les conditions vont peut-être être favorables à l'une ou l'autre. Mais, au départ, chacun dira qu'Atleta a plus de chances d'aller de l'avant afin de gagner. Mais, bien malin, je l'ai dit tout à l'heure, de prévoir à l'avance le vainqueur. Oui. Pour vous, Atleta est favori, c'est facile ? Oui, Atleta est favori. Facile. Je ne le dirai pas ainsi, mais ce ne sera pas quand même trop compliqué pour le club d'Amenti Valentin face à Djabir. De toutes les façons, ça va être chaud sur le terrain, mais au finish, l'Atleta, au but de tout ce que nous connaissons, va passer. Voilà, on reste avec les dames dans la foulée. 40 joueurs ont été convoqués pour un stage entre le 23 et le 28 septembre afin de préparer les éliminatoires de la Cannes 2022. Et cet ami du monde, malheureusement, qui n'est pas en finale, qui se taille la part du Lyon, avec 11 joueuses parmi lesquelles Rachira, Abdou, Samak Koudoukalo, Nathalie Badate, qui est d'ailleurs la capitaine, Awissi Tassa, du côté d'Atleta, on peut revoir. Rennes Manou, Ayao Adjo, Tantia Medome, Ndjo, Tete Dede, Afaninou Kosiwa, Djabir également a donné des joueurs pour cette convocation. Doumae Djato, Aïcha Issaka, Damipi Kolani, Kolani Lopou, et d'autres comme Laré, Damipi, Aré aussi, qui a participé à cette compétition. Chantal Ovi, Rennes Gaké, Ato Adjo, Sophie, ou encore Uye Samou, qui présente Abla, Amé, Nénou, Bela Football Club, Bati, ou encore Françoise Koussao. Oui, c'est bien de préparer les dames. Oui, c'est vrai. Ce match contre Saoto, mais principe qui n'a aucun recul, aucune référence. Il y avait déjà un match dans le temps que le Togo a gagné face à cette sélection. Mais au-delà, il faudra donner l'occasion aux filles de se préparer. Oui, il faudra quand même donner l'occasion à ces filles de se préparer. Le stage démarre demain. Et c'est donc jusqu'au 28 septembre. Et je dis tout simplement que, bon, c'est quand même une très bonne chose pour ces joueuses-là. Et nous jouons un championnat féminin. Et au bout quand même de cette compétition, il va falloir quand même jauger la compétence, la qualité donc de nos joueuses face aux autres nations. Ce qui quand même a été fait la dernière fois en Côte d'Ivoire avec Amis du Monde. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus à un niveau élevé. Et donc, nous attendons véritablement, nous espérons un très bon stage de nos joueuses et face à Sao Tomé, que la victoire soit vraiment de notre. Aujourd'hui, le Togo n'a pas assez d'international. Dans ce domaine-là, on n'a que deux ou quelques, trois, quatre joueuses sur le continent. Et deux sur le continent peut-être. Et puis deux également de l'autre côté. De l'hexagone. De l'hexagone qui sont en vue. Et maintenant, je ne sais pas si le moment venu et ces internationales vont regagner l'effectif comme on le voit habituellement du côté des garçons. Mais de toutes les façons, nous avons 40 joueuses issues du championnat togolais. Et ça fera vraiment une très belle comparaison. Si jamais les filles togolaises passaient le cap des éliminatoires, moi, je me dirais tout simplement que nous pouvons aussi compter sur les championnats togolais, en tout cas les championnats locaux et chez les garçons également. De toutes les façons, les filles vont commencer par graver les échelons. Et peut-être d'ici cinq ans, nous verrons quand même de très belles choses du côté des dames que ce que nous vivons depuis des décennies. Voilà, beaucoup se disent que oui, Sao Tome-Princip, c'est rien du tout. Il va falloir passer mes attentions en football. En plus, un ne font pas toujours deux. On l'a constaté dimanche dernier, avec cette double élimination de l'ASCO et de l'ASCK. On va en parler. Oui, 40 joueuses pour une pré-sélection, pour un stage au stade municipal de Lomé, entre le 23 et le 28 juillet, le 28 septembre, sous les ordres de Tomé Tikaï. Bon, je crois qu'il y a un travail préliminaire qui a été déjà fait. Si, éventuellement, on peut en arriver à sélectionner les joueurs 40 déjà, juste pour une pré-sélection et faire le reste du travail en cinq jours, bon, c'est qu'on connaît déjà la potentialité, la capacité de ces joueuses sélectionnées. Autant le championnat s'est déroulé, et autant la sélectionneuse s'est mise au travail déjà, parce qu'attendant le travail qu'on va lui demander. Donc, elle a su déjà faire une idée sur l'ensemble des joueuses qu'elle a. Bon, aujourd'hui, je crois, vous avez déjà cité la part de Lyon, les amis du monde, les ténors déjà. Donc, je crois quand même qu'on n'aura pas assez de temps, plutôt de difficultés pour les décisions. Mais là, c'est une question de niveau par rapport à cela. Oui, c'est bien, on peut parler de ça au Tomé Principe. Vous savez, quand vous rentrez, par exemple, en Europe, on compte les champions d'Europe. Ils sont nombreux, Real, Barcelone, Bayern et autres. Mais qui gagne plus au niveau des filles ? C'est Lyon. C'est Lyon qui n'a jamais gagné la Ligue des champions au niveau des hommes. Donc, les réalités sont toutes autres. Donc, il se pourrait que les sautoméens ne misent pas trop sur le football féminin, plutôt masculin, et que c'est sur le football féminin qu'ils misent. Donc, le nom de l'adversaire ne doit pas être, je dirais, plutôt vu comme une faiblesse par rapport à ce que nous prétendons faire. Donc, le nom de l'adversaire ne doit pas influer sur les tendances que nous avons, que ce soit un complexe de supériorité ou d'infériorité. Je crois qu'il faut préparer les joueuses, comme la Fédération a pris l'engagement. Il faut donner les moyens. C'est surtout les moyens qu'il faut donner pour que la préparation soit faite dans les meilleures conditions. Là, on ne peut pas attendre trop, enfin, espérer trop, mais on peut dire que, bon, on peut commencer et voir comment on peut terminer. Oui, Abel, au cours de ce stage-là, que peut-on rechercher ? Celles qui sont au point physiquement, celles qui peuvent tenir, on va dire, le rythme. Qu'est-ce qu'on peut rechercher ? Parce qu'on sait que ces éliminatoires ne sont plus très loin. Oui, il faut rechercher la qualité dans son ensemble, la qualité de la joueuse qui peut véritablement défendre les couleurs nationales. si nous faisons quand même un petit retour en arrière pour voir les faiblesses, en tout cas pour voir les faiblesses de nos équipes, que ce soit chez les hommes que chez les dames, c'est la condition physique qui est quand même ce péché mignon du football togolais. Et donc, Kaï Tométi doit rechercher la qualité physique chez la joueuse. Kaï Tométi doit rechercher, donc, je dirais, oui, si nous parlons des conditions physiques, il y a le gabarit. Il y a quand même la force technique, donc, de la joueuse. Et face au but, il faut véritablement des attaquantes techniquement au point. et pas forcément celles qui savent s'amuser avec le ballon. Non, il faut aller tout droit au but, taper dans le ballon et marquer. Et donc, c'est ça le plus important. Donc, il me dit qu'on ne va quand même rien lui apprendre sur ce plateau, mais on lui rappelle tout simplement que le Togo a un péché. Et ce péché, c'est le défaut quand même au niveau physique et au niveau de la condition physique. Et si, je voudrais quand même citer le coach Paolo Duarte, quand il est arrivé, lors de sa première sortie, il a bien signalé, il a bien dit que le Togolais joue comme si, voilà, comme si on est quand même au salon avec ça. Oui, et donc, ça, c'est chez les hommes que Paolo Duarte l'a retrouvée. Et maintenant, chez les dames également, c'est encore plus, parce que les filles qui jouent aujourd'hui au football ont quand même des idoles, ont des, en tout cas, des liens avec les hommes. On les voit sur les championnats de première division, on les voit en grand nombre lors des matchs des épaises du Togo, veut dire qu'elles apprennent déjà ce que font donc leurs aînés, qui sont naturellement les garçons, les hommes et tout. Donc, chez elles, il faut quand même qu'on change pour qu'au lieu qu'on tourne carrément le dos au football au Togo, qu'on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui au football féminin. Et parce que ça proviendrait donc de ces dames-là. Si elles nous intéressent à la victoire, si elles nous habituent à la victoire, si elles font tout pour que nous ayons quand même de la joie en regardant leurs matchs, en quittant donc les terrains de football, en tout cas leurs matchs et tout, en quittant les séances de football avec les supportés ou poussant les supporters, il va falloir naturellement que ces dames-là arrivent à nous emballer, tout simplement. Et tout va partir naturellement du casting. Et ce casting, ça commence déjà par-dessus demain. Et au finish, on aura peut-être la liste des 23, la liste des 30 pour d'autres stages. Et au bout de tout ça là, face à Sao Tomé Principe, si même ce pays n'a pas quand même du vécu en matière de football féminin, il faut que sur le terrain, qu'on sente véritablement que le Togo joue au football féminin. Voilà, il y a déjà 15 ans, le Togo a battu cette même sélection. 6 buts à zéro, c'était en février 2006. Mais depuis là, beaucoup de choses peuvent également changer du côté de Sao Tomé Principe. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut dormir sur ses louréens. Il faut pouvoir travailler. Oui, il faut travailler, il faut travailler. On dit souvent à Mina que elle a ta roue pour la détention. C'est-à-dire, on est dans le passé, ce passé l'est déjà passé. Les générations changent. Forcément, celles qui avaient joué à l'époque n'y sont plus, enfin, dans l'équipe. Donc, c'est une autre génération. Il peut avoir une autre mentalité. Et au niveau des dirigeants, ils peuvent dire, bon, comme le football masculin rend flou un peu de difficultés, comporte assez de difficultés, il faut peut-être miser sur le football féminin pour aller. Et donc, je crois qu'abondamment, on a du travail à faire. Moi, je dis, il faut mettre les moyens, les moyens surtout, les moyens, les moyens pour encourager les filles, celles qui seront sélectionnées et que les sélectionneurs également fassent un travail de casting exceptionnel. Choisir celles qui méritent d'être choisies. Parce que parfois aussi, il y a ces... Cette complaisance-là, qui anime les choix. Non, il faut qu'ils chassent. Parce que c'est à eux de fournir le meilleur de ces joueuses-là, les meilleurs, pour que nous puissions vraiment rêver qu'à partir de là, on peut colmater les brèches et rentrer dans la cour des grands. Voilà, finale du championnat de football féminin. C'est ce jeudi entre Djabir de Tandouaré et Athléta de Lomé. Match à suivre à partir de 15h en direct sur la référence sportive. Voilà, donc on reparle encore de cette élimination qui fait toujours mal au public sportif togolais. Beaucoup se disent comment cela a pu être arrivé à ces deux clubs, à ces représentants togolais sur l'échiquier continental. Le champion Asko qui perd sur l'ensemble des deux matchs, 4-2. Et l'ASCK qui, après avoir battu l'Azac-Concord d'ici 3-0, tout le monde se disait oui, plus rien ne peut arriver à cette équipe des chauffeurs. Mais contre toute attente, elle a été battue 4-0 au match allé. Personne n'a rien compris. Abel Zidoudi Asko, 3-0 là-bas contre LPRC Oilers du Liberia. Ici, 2-1. C'est la même chanson. Les clubs togolais n'arrivent pas à pointer leur nez, juste même au niveau du tour préliminaire. Qu'est-ce qu'il se passe après cet exploit de l'Aestogoport en 2017 ? Je veux dire tout simplement que c'est le niveau de notre football qui est en berne, en tout cas le niveau de notre football... Le niveau a baissé ? A baissé. De 2017 à maintenant, ça a baissé ? Oui, nous on regresse pendant que les autres progressent. C'est malheureusement le triste constat que nous faisons et qui est connu de tous. Et c'est un peu ça. C'est que c'est la résultante véritablement du mauvais travail qui est fait au niveau quand même du football togolais. À qui la faute ? La fédération au club ? Aux acteurs, c'est quoi le problème ? Oui, les acteurs. Excepté quand même quelques-uns. Excepté quelques-uns. Si vous voulez que je donne quand même le nom de ceux-là qui ne sont pas totalement concernés par cette forme de notre football, je vous dirais tout simplement que la presse n'est pas totalement... C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, la presse n'en est pour rien. La presse, oui, les gens peuvent dire, les journalistes également... Mais la presse fait son travail. La presse fait son travail. Et du coup, les acteurs, je dirais tout simplement que les responsabilités sont partagées, certes, mais parmi ces acteurs-là, la presse, elle joue son rôle. Et si nous prenons ce qui s'est passé le week-end dernier, le dimanche-là, ça donne l'impression comme si au Togo, nous jetons de l'argent par la fenêtre. parce qu'on joue un championnat ou des championnats pour un but. Et le but, c'est d'aller quand même... D'abord, dans le premier temps, c'est de liquider les meilleurs joueurs, de vendre les meilleurs joueurs entre griffes, comme on le dit, de transférer les meilleurs joueurs. Dieu seul sait combien de joueurs nos équipes, les 16, qui avaient quand même évolué en première division, ont pu transférer au cours de cette saison. Ça, c'est déjà le premier manque à gagner. Deuxième point, c'est qu'on se qualifie pour aller titiller les autres nations du football, les autres clubs sur le continent. Mais le Togo a cette habitude-là, cette mauvaise habitude d'aller et de faire l'aller-retour. Si, tant est que nous allons nous tirailler ici, de dire que tel club va jouer, l'autre club, il y a fraudé, il y a ci, il y a ça, et puis on se tape dessus sur les terrains de football, pour ce qu'on a vécu le dimanche dernier, est-ce que ça valait encore la peine ? C'est pourquoi ces analystes pensent que le Togo est en train de jeter l'argent par la fenêtre. Maintenant, à qui la responsabilité ? Oui, c'est à la fédération. Parce que la dernière fois, il y a quand même des échanges quelque part où les gens disaient que la première responsabilité incombe au chef de l'État, Founi Asimbe. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait ? Je me suis posé la question, et j'ai eu quand même ce courage de poser la question aux amis qui débattent, est-ce que c'est à lui d'imprimer les règles, en tout cas les directives à suivre et tout ? Mais il a déjà pris toutes les dispositions, parce qu'il a nommé un premier ministre. Et ce premier ministre, ne pouvant pas faire le travail de coordination des activités sportives, a nommé un ministre des sports. Et donc, le ministre des sports étant trop chargé pour gérer tous les sports, à la fois... Il y a une délégation de pouvoir. À déléguer... À la fédération. Voilà. Et donc, dans cette délégation de pouvoir, personne n'a appelé qui que ce soit. Personne n'a obligé personne à venir s'asseoir là-bas dans les locaux de la fédération. Tout le monde est venu de lui-même. Chacun est venu volontairement. Et le colonel Lacovie est venu volontairement. Il a dit, j'ai la qualité et toutes les capacités nécessaires pour diriger votre football et l'amener au sommet. C'était le... Oui. Très rapidement, est-ce que la fédération a quelque chose à voir dans cette élimination douloureuse ? Naturellement. Naturellement. Parce qu'on a organisé un championnat qui n'a pas véritablement de poids devant les autres, devant ce que les autres font. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, si au niveau de la fédération, ça s'est résumé sur l'organisation et les complaisances que nous connaissons dans l'organisation de nos matchs et tout et tout ici, le club qui a beaucoup plus énervé le Togolais, c'est ASK. C'est ce club-là qui a tout fait ici, qui a déjà fait son match. C'est-à-dire qu'on peut dire même que l'ASK a fait les deux matchs à domicile ici. de l'autre côté de la Mauritanie, il fallait juste pousser un ballon au fond des filets et que le tour est joué. Maintenant, on tourne autour, c'est vrai qu'il y a d'autres choses également qui se sont passées de l'autre côté, la magouille également de la Mauritanie et de son arbitrage, des arbitres, de la CAF et tout. mais au-delà de ça, notre club également peut planter un seul but. Donc, je me dis tout simplement que c'était quand même un dimanche sombre pour le Togo. En tout cas, la dernière fois. La dernière fois. Prospère Agouklu, à votre niveau, qu'est-ce qui a manqué à ASK. Bon, pour ASK, après 3 Bianchese au match allé, beaucoup se disaient ça va être compliqué ici. Il y avait une victoire de 2-1, mais c'était une victoire insuffisante. Mais pour la ICK, tout le monde était convaincu que les chauffeurs devraient bien tenir leur permis là-bas face à la ZAC Concorde et finalement, patatras, 0 but contre 4. Qu'est-ce qu'il y a pu se passer ? Peut-être qu'à Mauritanie, vous savez, c'est une zone désertique où il y a assez de sable les conducteurs ne sont pas vraiment entraînés au lourd. Ils sont confrontés au sable du désert et qu'ils n'ont pas pu vraiment rouler et ça, c'est poignant. Vraiment, on l'a dit pour ironiser un peu et dégager un peu l'amertume que nous avons parce que nous tous, comme tu l'as dit, tout le monde était sûr, très sûr, vraiment sûr à 1 000 % qu'à ces cas passés, quelles que soient les circonstances, le concorde de Mauritanie, mais qu'elle a été notre surprise par 4-0. C'est quoi ? Relâchement des joueurs, complexe, pour avoir gagné 3-0, coaching, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il doit y avoir pour les deux, les deux là, le complexe et le coaching. À mon avis, ça devait être là parce que on comprend mal, si mal, qu'après avoir gagné 3-0, une semaine plus tôt, une semaine plus tôt, c'est dire que dans le coaching, on doit connaître l'adversaire pour l'avoir vu jouer 90 minutes durant, connaître ses forces et ses faiblesses. Même si on devait aller jouer à l'essai, ne pas compter sur 3, marquer 3 buts, on devait connaître au moins les points forts de cette équipe-là au départ parce que nous jouons à domicile, nous avons dominé, nous avons gagné 3-0, il va falloir lire le jeu et comprendre quelles peuvent être les stratégies à adopter par au-delà des dessous de table dont nous parlions souvent et que Abel a fait tout à l'heure, l'entraîneur, l'encadrement technique doit connaître, faire la lecture, faire cette lecture. J'ai l'impression qu'on est parti dormir sur les 3-0 parce qu'on a gagné et on n'a pas analysé l'adversaire au peigne fin et ça peut jouer un tour vraiment désagréable et moi je crois que c'est cela. Maintenant, vous êtes dans un match où vous décelez les adversités extrasportives qui peuvent, qui rentrent en jeu mais il y a des stratégies à adopter également. Lesquelles ? Mais refuser le match c'est-à-dire ? Refuser un match c'est-à-dire ne plus donner la capacité à l'adversaire d'aller garer le bus garer le bus est-ce que ce n'est pas plus dangereux ? pas garer le bus c'est ce que j'allais dire c'est-à-dire vous voyez ce que font les Marocains ? Les Maghrébins ? Quand ils vous battent 3-0 ils tombent vous cassez le jeu vous ne donnez plus le rythme au jeu vous demandez à vos joueurs vous avez décelé l'adversité vous demandez à vos joueurs de casser le rythme vous êtes à 1-0 et moi d'abord ce qui m'a surpris c'est prendre le premier à la sixième minute mais c'est là que j'étais désolé c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'a pas pris les dispositions pour ne pas tomber dans le jeu adverse on prend le premier but à la sixième minute pour 3-0 il y a 90 minutes en le 26 de 90 il vous reste 84 minutes adversaires à la possibilité ils se disent si nous avons pu marquer très tôt ça veut dire que nous avons encore l'ascendance psychologique sur l'adversaire et ça ça a été maintenant il va falloir corriger ces choses-là c'est-à-dire que moi pour moi à ce cas a cru devoir gagner le match déjà et que ce ne serait qu'une formalité à l'extérieur parce qu'on a 3-0 on a 2-0 maintenant je suis désolé vraiment très désolé écœuré estomaqué pour cette défaite-là cette élimination doucement doucement maintenant pour Asco on peut comprendre nous avons parlé de son de ses faux pas au match aller prendre 3-0 à l'extérieur c'est très handicapant pour le match retour maintenant on comprend quand on mène 2-0 il reste un but à remonter pour colmater pour recoller au score du match aller il y a quand même des failles qui restent toujours en défense et l'intelligence de l'adversaire compte également ils savent qu'à maintenant qu'à ce que mène 2-0 dans les tout dernières minutes ils vont chercher un troisième but et ils ont compté sur leur flèche et ils ont cassé cette harmonie-là en marquant ce but tueur voilà ça on comprend vous prenez 3-0 il faut chercher 3-0 et c'est dans la phase offensive qu'à ce que c'est prise dans la NAS donc adverse mais dans l'ensemble Abel l'a dit tout à l'heure le niveau de nos championnats nous avons même produit des articles sur ça on a même rencontré des autorités sportives on l'a leur dit le championnat que nous avons joué la dernière fois c'était un simple tournoi oui mais c'est pas à cause du Covid oui c'est à cause du Covid qu'est-ce qu'il fallait faire oui nous on n'est pas on n'a pas été on reconnait l'effort fait par la fédération dans ce sens maintenant ce que je dis il fallait réfléchir encore monter un peu la gamme parce que lorsque le championnat n'a joué que la moitié des équipes qui composent le championnat et n'a joué que la moitié des matchs qu'il fallait jouer et qu'à la fin on vende les joueurs tenants moi c'est ça que je n'ai pas compris très bien on a liquidé des joueurs qui devaient tenir la baguette même s'il y a des questions d'argent au bout je crois que j'étais désolé pour les deux équipes que j'aime tant on va d'ailleurs écouter Ourokura Chiagara l'entraîneur adjoint de la SCK en sortir de ce match il disait après ce match contre l'Azac Concorde qu'ils avaient le soutien de leur fédération ils ont mis tous les moyens il a bien précisé ils ont mis tous les moyens pour gagner le match et qu'au Togo on est parfois trop gentil qu'est-ce que vous comprenez dans cette déclaration de Ourokura Chiagara ? c'est ce que je disais c'est ce que je disais tout à l'heure que Paolo Duaté en paraphrasant donc Paolo Duaté qui a reconnu que le Togo jouait trop facilement et c'est ce que Ourokura Chiagara a relevé tout à l'heure et donc ça ça résume en grosso modo ce qu'est le football togolais le niveau du football togolais donc je veux dire que l'adversaire nous connaît il a quand même une très belle lecture de jeu avant d'arriver et derrière ça ce que je disais par rapport à l'accompagnement au travail au plus haut niveau du football c'est ce que le club a dit qu'ils ont toutes les garanties c'est qu'ils ont tous les moyens ils ont mis tous les moyens pour arracher cette qualification au Togo donc vous voyez un peu est-ce que aujourd'hui et ASK et ASCO ont également tous ces moyens quand un club parle de moyens on ne parle pas que d'argent les moyens dans le football il y a la diplomatie c'est à tous les niveaux le lobbying tout ce qu'il y a autour tout voilà et donc le club concorde a fait quand même ce qu'il fallait pour arracher cette qualification et il a mis tous les moyens et le joueur l'a reconnu donc je me dis tout simplement que le plus important n'est pas quand même d'aller jouer et se faire plaisir non c'est de donner plaisir au peuple et c'est le peuple qui fait véritablement la joie en tout cas le joueur fait la joie du peuple et le peuple donne véritablement son option au club ou bien à l'équipe pour que les choses se fassent dans de très bonnes conditions donc aujourd'hui je me dis que ça ne commence pas à venir peut-être au niveau de la maison football mais il va falloir qu'on apprenne à jouer au football qu'on apprenne à jouer au football qu'on mette les moyens il y a tout dedans très bien voilà c'est ce que l'entraîneur a relevé voilà on va commencer par écouter Paulo Duarte le nouveau sélectionneur sur l'une de ses réactions par rapport à sa mission je ne suis pas magicien pour arriver ici et prendre une chose qui a 4 ans ne marche pas et maintenant dans une boîte ça va marcher je ne suis pas moteur je ne suis pas un voleur de football je suis là pour être honnête mais en même temps je suis là pour prendre la difficulté et quand on prend la difficulté tu es obligé de prendre la responsabilité et ma responsabilité c'est exactement ça c'est d'enlever encore le nom de Togo c'est d'enlever la visibilité que le Togo a perdue dans le football africain on a perdu cette visibilité et l'urgence de revenir c'est travailler sur ça avec cet objectif avec cette modalité de faire la meilleure campagne possible pour la Coupe du Monde la meilleure possible et après la qualification de la GAN ça c'est très important ça c'est l'objet du principal il a dit qu'il n'est pas magicien qu'il a besoin de temps pour redonner la visibilité que le Togo a perdu depuis 4 ans dit-il il va falloir être honnête envers soi-même c'est difficile mais il va falloir y aller trouver du temps pour redonner à la place au Togo la place qui est la sienne c'est Paolo Duarte déjà deux sorties 0 point Sénégal 2-0 Namibie 1-0 oui beaucoup se disent oui on pouvait s'y attendre on pouvait s'attendre à de tels résultats parce que depuis très longtemps la performance fuit le nid des éperviers il va falloir construire en attendant il va falloir peut-être changer quelque chose en attendant la double confrontation contre les Diables Rouges du Congo ce sera le 9 à l'omé le 9 octobre et puis le 12 à Brazzaville oui c'est vraiment serré serré en tout cas deux ou trois jours juste deux jours de récupération avant le match retour et Paolo Duarte il a si bien il a si bien dit qu'il n'est pas menteur et je me dis qu'il n'a pas menti dans sa déclaration et les résultats suivent également parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour en tout cas il n'est pas magicien il n'a pas fait de la magie au Sénégal il n'a pas fait de la magie contre la Namibie contre la Namibie contre la Namibie peut-être qu'il ne fera pas de la magie face au Congo face au Congo et donc il est libre dans sa peau suivant véritablement sa déclaration il me dit que c'est un entraîneur qui doit être quand même tranquille dans son coin là-bas même si les résultats ne suivent pas maintenant que faut-il faire il faut quand même apprendre à jouer au football à mettre tout ce qu'il y a comme intérêt pour la nation dans le jeu qu'est le football pour cette rencontre franco sincèrement je n'ai pas quand même grande chose à dire là-dessus parce que oui on a quand même sorti une liste on parle donc de certains retours comme Alexis Romero etc et donc ils viendront jouer parmi ceux qui avaient déjà évolué donc à Thiers et puis à Lomé ici est-ce qu'ils auront le temps nécessaire de s'entraîner avec cet effectif là pour que les choses se fassent dans de très bonnes conditions de toutes les façons nous avons déjà deux matchs derrière nous et Paolo doit normalement commencer par connaître son équipe son équipe et il doit faire beaucoup plus il doit faire mieux il doit faire cette fois-ci ce qui n'a pas été bien fait au Sénégal ce qui n'a pas marché donc à Lomé il doit corriger tout ça là j'ai écouté donc sur les ondes de sport très faible samedi dernier le secrétaire général de la fédération qui a reconnu véritablement qu'il y a beaucoup de choses à part faire et tout et dans cet élan là nous disons que ces matchs il n'y aura pas de pression sur les joueurs il n'y aura pas également de pression sur l'entraîneur d'ailleurs l'entraîneur s'est désolidarisé de toute cette déclaration de gauche à droite la déclaration de départ on parle d'une qualification pour la Coupe du Monde il a dit non ce n'est plus ça il lui a dit non et donc je me dis que nous allons reprendre notre football pour attendre peut-être dans les années à venir à se faire du plaisir oui Chris Dacké disait la dernière fois Prospère que oui la Coupe du Monde l'ambition d'aller en Coupe du Monde est quelque part on va dire mise à l'écart mais il va falloir pas être ridicule dans cette compétition au moins gagner quelques matchs pour redonner une certaine confiance à ce public qui attend depuis longtemps une victoire des éperviers donc il va falloir y aller c'est vrai on ne poursuit pas une qualification pour la Coupe du Monde mais il faut que cette équipe rassure au moins qu'elle rassure bon je crois que il y a un ajustage qui est en train d'être fait du côté de Palo qui a compris qu'il n'était pas là si tôt pour connaître véritablement les joueurs une chose est de connaître le nom des joueurs une autre est de les voir jouer connaître leur capacité réelle donc je crois que cela a manqué lors du premier match même si on sait que le Sénégal est au-dessus de nous que la Namibie sur le plan physique est au-dessus de nous ça on le savait à l'avance parce que c'est des gens qui jouent un peu dans le désert qui emmagasinent assez d'oxygène avant de venir au bord de la mer ceux qui jouent un peu dans la chaleur quand ils viennent au bord de la mer ils ont plus de souffle et c'est ce qui manque toujours à notre équipe nationale surtout en deuxième mi-temps où on perd complètement les pédales où on est poussif les joueurs certains marchent certains n'arrivent plus à aller au duel voilà donc bon maintenant si Alexis Gomao et autres peuvent arriver moi je pense que il y a les Homedové également parce que leur arrivée peuvent ou bien oui peuvent changer quelque chose Romédové Alexis Gomao on parle de Foydaïté Bebou Pété qui sera là ça peut changer à force égale plutôt oui il y a aussi la différence d'âge parfois qui fait que par rapport à l'observation et l'expérience on peut aussi gagner un match on peut aussi gagner un match par rapport avec l'expérience à l'aise donc on a besoin de tout cela tout cela plutôt pour faire une équipe pas seulement des joueurs techniques forts vous pouvez être forts Messi a été beau fort comme on appelle Ronaldo mais ils ne peuvent pas jouer à 1 contre 11 il faut toujours l'apport des autres les plus faibles pour compenser mais c'est l'expérience c'est ça c'est ce que moi j'avais des préoccupes dans cette équipe là maintenant si on a compris qu'il fallait le faire on a déjà joué le Congo plusieurs fois en double confrontation on peut tirer quand même quelque chose maintenant c'est autour de de cette équipe de cette sature qu'on peut maintenant commencer par comment on le dit reformer les choses retaper la gamme du football togolais et petit à petit on peut y arriver maintenant je te le dis il y a aussi la métaphysique il faut corriger ça aussi vous n'aimez pas laisser tomber le retour de Floyd de Bébou d'Alexis Romao qui n'a plus joué je crois depuis le match du 24 mars 2019 au Bénin qui n'a plus joué en sélection il sera de retour lui-même il a dit qu'il n'a pas encore pris sa retraite ça pouvait changer quelque chose dans l'état d'esprit du groupe oui dans l'état d'esprit du groupe oui et également sur le plan en tout cas ça va créer beaucoup plus d'harmonie autour de la sélection l'harmonie entre les anciens et les nouveaux parce que si nous parlons de Floyd d'Aïté par exemple de Omey Dovey d'Alexis Romao et tout c'est des joueurs encore en activité ils n'ont pas encore raccroché et pour qu'on les pousse à la porte à la sortie et c'est ce qui a été fait quand Claude Leroy est arrivé et certains joueurs je ne sais pas ce qui s'est passé on les a plus retrouvés en sélection jusqu'alors et tout cela peuvent agir négativement sur la performance de l'équipe de l'équipe donc aujourd'hui les anciens joueurs chez Yadé Bayor Nibombé Daré qui ne sont plus quand même sur le terrain du jeu mais ils ont joué avec l'Alexis Romao ils ont évolué avec les Romé Dové et tout donc il y aura quand même une symbiose une parfaite harmonie au sommet en tout cas de l'équipe nationale et également entre les jeunes joueurs qui vont apprendre aujourd'hui à évoluer aux côtés de ces anciens-là donc je veux dire tout simplement que c'est un pas qui est en train qui est fait dans ce qu'on appelle la reconstruction de notre football c'est général c'est de façon générale et suivant encore ce que Chris Dacquet a dit la dernière fois c'est un peu un début c'est un pas qui est franchi appeler les anciens et ça c'est déjà au niveau des joueurs ça commence pas à venir maintenant il reste encore au niveau des autres acteurs les anciens présidents par exemple les responsables de club les anciens les journalistes qui sont écartés des affaires du football au Togo et donc tout ça là vont naturellement concourir au développement à la reprise naturellement des choses au niveau de notre équipe nationale donc comme vous l'avez dit en tout cas comme vous l'avez posé comme question ça pourrait véritablement en tout cas donner une bonne victoire en tout cas une victoire au moins à notre équipe c'est 9 octobre et puis tous les joueurs ont leurs fans tous les joueurs ont leurs fans et tous ces fans là vont revenir autour de l'équipe nationale et mine de rien nous allons reprendre l'aventure de 2004 2005 pourquoi pas oui et un joueur concerné en 30 secondes Marouf Tchakehi qui commence très bien avec l'AS Vita Club dans un match de derby face à l'AS Dauphin Noir à l'arrivée 2-1 et l'international togolais a été élu comme meilleur joueur dans ce match son premier mais c'était quand même bien pour lui c'est bien pour lui il a effacé une histoire il recommence une autre une nouvelle je crois quand même que c'est à lui de nous prouver puisque déjà Dauphin avait fait son éloge je vous rappelle la dernière fois la dernière fois de sa capacité à pouvoir organiser le jeu je crois que tout le mal que nous puissions souhaiter à Tchakehi Marouf c'est de réussir dans sa mission et d'apporter ce plus-value à la sélection nationale les années à venir c'est très bien pour lui un très bon début on peut dire pour Marouf Tchakehi c'est un très bon début et ça fera peut-être peur très prochainement à ses adversaires à nos adversaires naturellement et quand on verra Tchakehi Marouf en face d'un et notre joueur le joueur sait déjà que ce garçon il est costaud il ne peut pas quand même badiner avec son jeu merci Abel Zidoghi d'être venu merci Prospera Goukludeng de sport c'est terminé et là on va devant la vidéo Théo Ajavon à la mise en onde merci à très bientôt